Je vais vous en lire deux petits extraits pour vous donner une idée du style, parce que le style d'écriture pour moi est très très important. Je suis un fan de Céline, mais aussi de Saint-Antonio ou de Michel Audiard, donc j'ai toujours été élevé un petit peu à la sauce Argo, étant originaire du 12e arrondissement de Paris. Et donc il y a un petit peu d'Argo dans le livre, mais rien qui ne vous empêchera de lire, je pense. Le premier extrait que je vais vous lire, c'est dans le premier chapitre, où l'auteur parle de son père et des problèmes qu'il y a à communiquer avec lui. Alors, on restait des heures, assis à côté de lui, à lui tenir la paluche. On continuait à lui montrer des enfilades de clichés de famille, des argentiques jaunies à la cuisson du temps, des portraits oxydés qui racontaient chacun une histoire, une remembrance de tendresse, une relique de sentiments, un stigmate d'émotion. Mais il ne focalisait plus du tout, et son regard faisait le point ailleurs, quelque part dans le vide. On lui parlait de sa vie, de toutes les graines qu'il avait semées et dont il ne pouvait plus moissonner les récoltes. On avait beau tournoyer la manivelle, le moteur ne démarrait plus. On repartait comme des péteux, emouscaillés de l'affection, limite gênés de lui fausser compagnie, et de le laisser croupir dans son marigot fétide. Même si c'était nettoyé au jus de pain des Landes et à la javel parfumée, ça sentait la mal-mort. Il était en train de crever et je ne pouvais rien y faire, même pas lui dire des mots d'adieu pour ne pas admettre le fatidique. Avec Lara Weiss, rien ne serait pareil. On allait jacter, échanger, discutailler, on allait vivre d'incroyables moments. Mais mon brave homme de père avait largué la boîte à communiquer depuis longtemps. Il sous-marinait en solitaire dans les abîmes de ses dernières calandres. Un passeur l'attendait sur les bords du l'été en sirotant de la petite bière. Voilà pour cet extrait. Je vais vous lire un deuxième extrait qui est une petite conversation entre Adrien Hobbes, c'est le nom de l'écrivain, et Clara Weiss. Il parle beaucoup, mais il faut aussi beaucoup de choses. C'est un extrait de conversation que je vous lis où il se pose des questions sur ce qui se passera après la mort. C'est lui qui parle en premier. Alors vous allez quitter ce monde sans regret, insistais-je ? Bien sûr que si, j'ai des regrets, Adrien, de ne pas avoir suffisamment aimé l'humanité en général et mes proches en particulier. J'aurais voulu donner plus à mes parents qui ont souffert dans les camps. J'étais trop jeune, ils sont partis trop tôt, et je regrette de ne pas avoir été assez présents auprès d'eux. Sur la litanie des remords, nous pouvions tous ajouter notre propre liste. Je me serais mordu les lèvres jusqu'au sang pour ne pas avoir assez jacté avec mon dabe avant que ce salaud d'Alzheimer ne jouait les Attila dans son pauvre cerveau malade. Et mes grands-parents, et ses oncles et tantes qui peuplaient les concessions familiales, et mes potes trop vite disparus, qui du sida, qui du cancer, qui d'un infarctus, qui du suicide. Alors peut-être était-il encore temps de faire gaffe aux vivants. Je lui pris la main. Je vous accompagnerai jusqu'au bout. Je serai présent à vos côtés chaque seconde. Elle écrasa une larmichette, se ressaisit aussitôt. Merci, Adriane. Mais arriver au bord de la falaise, il faudra sauter toute seule. Je le sais, et ça ne me fait pas peur. C'est comme une pièce de théâtre que j'aurais répétée mille fois dans ma tête. Je suis prête, et c'est irrévocable. Maintenant que cette décision est prise, je me sens même soulagé d'un poids. Vous vous demandez sans doute ce qui se passera ensuite. Et j'en arrivais au second volet de notre discussion. Fallait-il craindre l'au-delà ? Un grand Dieu barbu, façon Père Noël, s'apprêtait-il à nous juger ? Allait-il nous faire payer une vie de mensonge, de péché vénial ou mortel ? Nous expédierait-il Manu Militari vers les chaudières ronflantes de l'afre cornue à la queue fourchue ? Ce sont des visions puériles, dit-elle. Les religions sont le prologement des contes de notre enfance. Le grand méchant loup s'appelle le diable désormais, mais ça fonctionne toujours aussi bien. Je pensais qu'en élevant le niveau d'éducation de nos civilisations, les croyances spirituelles perdraient du terrain, mais il semble que ce soit tout le contraire. Elles n'ont jamais été aussi intrusives et présentes. Je marchais sur la même ligne qu'elle. Il était pourtant facile d'affirmer « Ok, il y a un mystère qui n'est pas éclairci. Cherchons la solution. » Et au lieu de ça, les mecs illuminés se pointaient en jurant « J'ai la clé, faites ce que je vous dis, je vous ouvre la porte. » Et ça marchait depuis des millénaires. « Le succès de la foire au gogo ne se démentait pas. » Pire que la peste, des abrutis se faisaient sauter les tripes avec des ceintures d'explosifs au nom d'Allah. D'autres refusaient le droit à l'avartement pour les femmes violées au nom de Dieu. La connerie ne connaissait aucune frontière. Quand je relis ces quelques lignes au regard de ce qui est en train de se passer, des événements qui sont arrivés le 13 novembre et de ce qui est encore en train de se passer, ça sonne curieusement dans ma tête. Voilà, donc je pense que c'est un livre qui est assez touchant. Bon, je ne vais pas vous en dire plus. Je vous ai déjà assez retenu, j'ai déjà assez retenu votre attention. Je vous remercie de m'avoir écouté. Donc encore une fois, le titre du livre « Le libre choix » de Clara Weiss. Et si vous le cherchez, vous le trouvez un peu partout sur Internet, sur le site des éditions Passiflor, www.édition-passiflor.com ou sur le site du Canard Gascon. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Je reviendrai vous parler bientôt d'autres romans que j'ai écrits et de pièces de théâtre qui sont en train de se monter, qui sont joués cet hiver et l'été prochain. Donc à très bientôt et merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada